Ousse les Saiyans, j'espère que vous allez bien, nous ça va bien, moi ça va comme un putain d'estropier, mais ça va. Et bien on y va tout de suite, du coup, Saiyajim Apocalypse numéro 88, on enchaîne tout de suite pour le warm-up, c'est parti. Pour le warm-up, on aura 10 minutes de mobilité, on aura 5 pauses à réaliser de 1 minute et on repartira sur la même chose sur le deuxième tour. Donc, première pose ici, on essaie d'avoir les jambes bien tendues pour venir tirer sur les ischios. Si on n'est pas capable d'avoir les jambes trop trop tendues, on peut plier très 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 légèrement ici, tout en poussant les pesses un petit peu vers l'arrière. On essaie d'aller le plus bas possible, donc là ici, là-là, il arrive à toucher le sol, il y en a qui seront seulement au tibia, et si vous êtes vraiment handicapé, vous serez au genu. Donc là par contre, il faut vraiment reprendre la mobilité, d'accord ? Donc ensuite, deuxième position, on partira en squat complet, donc pareil, le but c'est du ATG, d'accord ? As to the ground, donc les fesses, en essayant d'aller les fesses le plus bas possible, donc les fesses au sol, en gardant une belle posture, en n'étant pas trop sur l'avant. On essaie quand même d'avoir une poitrine qui est bien bombée, et on peut s'attraper les chevilles ici, comme ceci, pour avoir une très bonne posture. Donc une minute, on est sur la deuxième pose, troisième pose, on se positionne comme ceci, donc on se met comme si on était en position de pont, ensuite on ramène une jambe, donc là en l'occurrence la jambe droite, on essaie de la ramener le plus haut, le plus loin possible, en étant bien plié, et ici vous voyez, ça forme un petit angle de 80 degrés, donc on n'est pas mal du tout pour un bon étirement. Ensuite, en quatrième pose, on vient garder la même position qu'on avait, sauf que, qu'est-ce qu'on rajoute ? On essaie d'avoir carrément la pomme de main vers le ciel, voilà, comme ça, et on vient pousser ici pour tout faire travailler, tout le flanc du corps, tout le côté, d'accord ? Ensuite, dernière pose, cinquième pose, on est ici, donc le chat qui s'étire, ou le chat qui s'étire, donc on essaye, lui il a mis une 2 mètres, vous n'êtes pas obligés, d'accord ? Mais vous pouvez mettre une petite hauteur, comme ça, vous pouvez mettre une petite hauteur pour les épaules, et on essaie d'aller le plus bas possible, sa poitrine, le top, c'est que la poitrine vienne essayer, en fait, c'est pas la tête qu'il faut essayer d'aller toucher au sol, c'est la poitrine, on essaie avec la poitrine d'aller au plus bas possible. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté, sauf pour le premier, donc le premier, on le répète, donc c'était celui-ci, on essaie d'aller bien bas, le deuxième, deuxième pose, pareil, celle-ci, on est toujours sur la même chose, troisième pose, hop, on commence, pareil, de l'autre côté, ici, ensuite, quatrième pose, on lève la main, et cinquième, cinquième et dernière pose, on refait ici, la même chose qu'on a fait au début, voilà pour la mobilité, et on peut passer tout de suite aux skills ! Donc du coup, on passe sur le skills, on va avoir un every two minutes, combien de séries ? 4 séries, donc 4 séries, every two minutes, vous devrez faire 30 tape-épaule, et 10 good morning, pour les tape-épaule, il y a 1 million de solutions, je vous en montre une, par exemple, si vous êtes à deux, je sais qu'il y en a qui sont en couple, où il y a même des gens de la même famille qui font les wad, alors, la solution numéro 1, c'est celle-là, vraiment, on y va sur les tape-épaule, donc on y va, hop, 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 contre le mur, vous avez aussi une autre possibilité, l'autre possibilité, c'est quoi ? C'est de le faire face au mur, c'est un peu plus facile, donc vous n'êtes pas obligé de monter tout en haut, d'accord ? Si vous ne maîtrisez pas encore le handstand, je monte, mais pas forcément tout en haut, stop, là, là, voilà, et là, on y va sur les tape-épaule, ok ? Ça, c'est une autre façon de travailler. Troisième façon de travailler, si vous êtes en bilan, viens là là, c'est moi, je vais lui tenir les pieds, en fait, tout simplement. T'as confiance, toi. Vas-y, viens là là. Hop, donc on est ici, et lui, il essaie de faire les tape-épaule, et moi, je peux même l'aider un petit peu, pour bien qu'il comprenne le transfert, ok ? C'est bon, viens là. Et ensuite, dernière solution, enfin, avant-dernière, on a ici le tape-épaule, en mettant les pieds, vous allez voir, il y en a plein, 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 plein. On peut le faire en mettant les pieds, donc ce que je veux, c'est ici, former, pareil, voilà, un bel angle droit ici, d'accord ? Donc les fesses en place combo, ça veut dire que les fesses sont au-dessus de la tête, et là, on y va. Alors celui-ci, il n'est pas facile non plus. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est reculer les pieds sur la box, encore, encore, et poser les genoux, en fait. Recule, recule, voilà, on vient poser, et là, on peut le faire comme ça aussi. Donc avec les genoux, voilà, c'est un petit peu plus facile, ok ? Ensuite, on peut faire la même chose, encore un peu moins haut, et la dernière solution, en pike, Donc on se met, voilà, de côté, on se met en position de pike, ici, on écarte bien les jambes, Alors, je vais pousser ça, voilà, écartez bien les jambes au maximum, comme ça, vous aurez plus de stabilité. Pareil, je vais monter la tête bien haut, et j'envoie. Voilà, donc 30 tables, ah, et j'en ai encore une dernière. On se met en position de planche, vous la connaissez, celle-ci, position de planche, Et on y va, bien gainé, il faut essayer que la hanche ne bouge pas, en fait, c'est ça le plus dur. C'est que la hanche ne bouge pas, et juste venir travailler et taper épaules. Pas facile non plus, hein, nickel, merci Lala. Donc 30 tape-épaules, et ensuite, vous enchaînerez avec 10 gouttes morli. Donc vous pouvez prendre un bâton, pour ceux qui ont une barre, vous pouvez prendre une barre. Voilà, on se place ici, vas-y Lala, on envoie bien les fesses vers l'arrière. Donc solution numéro 1, jambes bien, bien, bien tendues, d'accord, carrément verrouillées, voilà, si on peut, c'est pas facile. Et une deuxième solution, où on vient plier légèrement les jambes, un coup de morning en pliant les jambes un petit peu, un peu plus, voilà, et tu sais, quand tu remontes, tu retends, et là, ça replie, en fait, quand tu perdes ça. Et temps, on envoie les fesses vers l'arrière, hop, et je retends. C'est ça. Donc vous avez deux solutions, et encore, il est quand même bien tendu, parce qu'il est bien souple des ischios, mais si vous manquez un petit peu de souplesse, voilà, on peut quand même bien, bien plier les jambes, comme ceci, et remonter, ok ? Donc, every 2 minutes, 4 séries à faire, de 30 taffes épaules, 10 gouttes morliques. Dès que les 2 minutes ont sonné, sur votre téléphone, on repart pour la deuxième série, troisième série, et quatrième série. Et en ayant fini tout ça, je pense qu'on peut passer au workout of the day. Donc, on est reparti sur la semaine avec les 100 reps, 100 reps, 100 reps, 100 reps, sauf qu'on l'a un petit peu compliqué, d'accord ? Donc là, on va voir des débiles press, des démonstrations des débiles press, ici, poitrine au sol, je me relève, je prends un élan entre les jambes, et je viens passer au-dessus de la tête. Vous voyez, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il prend bien son élan quand il revient avec la dumbbell, pour venir entre les jambes, comme une kettlebell swing. Sinon, il y a la méthode bourrin, mais que je ne préconise pas, c'est-à-dire, dès qu'on se lève, on veut lever l'alter en faisant un snatch, et en fait, il ne va pas prendre d'élan, dès qu'il est là, voilà, un peu bourrin, sauf que, ce n'est pas top, surtout pour un WOD comme on a aujourd'hui, sur 100 débiles press qu'on va devoir faire. Donc, le but, c'est vraiment, quand je prends mon halter, je prends mon temps pour venir la mettre entre les jambes, ici, hop, voilà, je perds une ou deux secondes, mais par contre, je gagne énormément d'énergie, et c'est ça qu'on recherche, c'est l'efficience, d'accord ? Donc, il y aura 100 débiles press, vous faites ce que vous voulez, si vous allez faire 10 bras droits, 10 bras gauches, ou changer de bras à chaque fois, c'est vous qui voyez. Si vous changez de bras, démonstration là-là, donc, là, il commence là, hop, entre les jambes, tac, non ? C'est pas grave, c'est les aléas du direct, sur la descente, vous allez devoir, on refait. Il valide bien sa répétition, tac, et voilà, et là, quand il descend, il peut la changer pour se mettre là, sinon, il faut carrément redescendre avec le même bras, on va dire, descend avec le même bras, et une fois qu'il pose, voilà, il met la main sur l'autre, ok ? Ça, c'est à vous de choisir. Donc, vous pouvez en faire plusieurs du même bras, ou changer de bras à chaque fois. Donc, 100 débiles press, sport time, sauf que, on a un petit truc qui va compliquer la chose, c'est que toutes les minutes, quand votre chrono sonnera, si vous mettez un, si vous mettez une application, donc, il y a plein d'applications, vous pouvez mettre un every minute, un minimum, il faudra réaliser 5 bob jumps. Vas-y, voilà. Donc, je viens bien tendre mes hanches, vous pouvez sauter sur votre canapé, ou sur votre petit frère, c'est comme vous voulez, d'accord ? Mais, la solution pour les bob jumps, pour le scaling, vous connaissez, c'est les fameux step up, hop, ici, je redescends, et je monte avec l'autre jambe. Ah, bon là, il n'a pas alterné, mais là, hop, monte avec l'autre jambe, c'est ça, hop, et vous le changez à chaque fois, ok ? Donc, every minute, soit 5 step up, soit 5 bob jumps, jusqu'à ce que vous finissiez vos 100 devil presses. On vous souhaite bon courage pour ce vote, j'espère que vous avez tout déchiré, ne râlez pas, pensez à moi, moi, je rêverais de le faire, et je ne peux pas le faire, alors, eh bien, pensez à moi, et votez pour moi, et ça me fera plaisir. Allez, hausse les saïens, et bon courage !